... Michel Léger, bonjour. Vous êtes président de BDO France. Pourquoi avez-vous choisi d'être partenaire de Financium cette année ? Pour une raison très simple. Les activités de BDO, c'est l'audit, l'expertise comptable, le conseil financier, l'aide aux transactions, le contrôle interne, l'audit informatique. Donc autant de sujets qui intéressent les directeurs financiers. Donc quel est le meilleur endroit pour rencontrer beaucoup de directeurs financiers que financiers ? Voilà la raison toute simple pour laquelle nous sommes partenaires, et ici aujourd'hui. Depuis l'éclatement de la crise, les entreprises ont-elles changé de comportement en termes de gestion des risques ? Il est évident qu'il y a un focus beaucoup plus prononcé des entreprises sur l'analyse des risques, sur la gestion des risques, sur les procédures de contrôle interne. C'est un sujet qui revient vraiment sur le dessus de la pile pour le moment. Et ça s'accompagne aussi de nouvelles réflexions. Par exemple, les banques sont habituées à faire ce qu'on appelle des stress tests. Et je vois maintenant des entreprises industrielles et commerciales qui se sont lancées dans une vraie logique de stress test. Qu'est-ce qui se passe si tout va mal ? Et on fait varier les différents paramètres pour voir où est le risque maximum et quelles sont les conséquences de la situation dans laquelle nous vivons. Ça, je dirais que c'est une première réaction concrète. Il y a une deuxième réaction concrète. On s'aperçoit aussi que les entreprises internationales sont beaucoup plus vigilantes à faire remonter très très vite la trésorerie. Notamment la trésorerie qui est dans des pays considérés comme des pays un peu plus à risque. Voir même en général, on assiste à une gestion beaucoup plus serrée dans tous les domaines. Comment réaliser des plans stratégiques dans un tel contexte ? En faisant travailler l'ensemble des forces vies de l'entreprise là encore et puis peut-être en se faisant accompagner. Et des entreprises comme la nôtre qui sont pluridisciplinaires, je pense, peuvent être précieuses dans cette période pour aider l'entreprise à développer un plan stratégique.